Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Faru Tzio Deitos et pour ce nouvel épisode des essentiels photos nous allons voir ensemble les bases d'un des outils les plus importants à connaître et surtout à bien comprendre l'histogramme. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Alors l'histogramme qu'est ce que c'est ? C'est une représentation visuelle des zones de lumière dans votre image, ce qu'on appelle les tons. Sur l'axe horizontal vous avez une échelle de valeur lumineuse qui va du noir absolu à l'extrémité gauche, donc absence totale de lumière, jusqu'au blanc absolu à l'extrémité droite, c'est-à-dire le maximum de lumière possible et qui contient 256 valeurs de 0 à 255. Sur le graphique on va donc avoir la représentation du noir tout à gauche, des tons foncés appelés aussi ombre, des tons moyens, des tons clairs appelés aussi haute lumière et du blanc tout à droite. L'axe vertical va nous donner le nombre de pixels présents dans l'image pour chacune des 256 valeurs de luminosité. Si vous avez un bon nombre de pixels qui ont les mêmes valeurs, indépendamment de la couleur qu'ils représentent, vous aurez un pic au niveau de ces valeurs. De la même manière, lorsque certains tons ne sont pas présents dans une image, l'histogramme n'affichera rien. Alors concrètement, ça donne quoi ? Si l'image est sous-exposée ou très sombre, vous allez avoir un histogramme concentré sur la gauche, c'est-à-dire au niveau des tons foncés. On peut noter sur cet exemple qu'il ne couvre qu'une partie de la plage tonale possible et que sa valeur lumineuse la plus claire, qu'on va trouver au niveau des nuages, se situe dans les tons moyens. A l'inverse, si l'image est surexposée ou très lumineuse, vous allez avoir un histogramme avec des pics sur la droite, au niveau des tons clairs. Prenons un cas plus extrême. Sur cet exemple, on constate que l'histogramme est complètement collé à droite avec un pic conséquent, ce qui veut dire que beaucoup de pixels dans l'image sont entièrement blancs. Les zones contenant ces pixels n'auront donc plus d'autres informations que ce blanc, ce qui va se traduire par une perte de détail et de grands aplats dans votre image. Cela peut arriver de la même manière au niveau des noirs, lorsqu'on sous-expose, bien entendu. D'où l'importance de l'histogramme au moment de la prise de vue. Lui va vous donner une idée assez précise de ce que contient votre photo, contrairement à l'image visualisée sur l'écran arrière d'un appareil, si tant est qu'on ne soit pas en plein soleil ou dans d'autres conditions rendant difficile la lecture, et qui peut s'avérer trompeuse. Il va aussi nous aider à réaliser une bonne exposition, équilibrée par rapport à ce que l'on souhaite et garantissant la présence d'informations là où on en a besoin. Idem concernant le développement des photos, il vous servira de garde-fou pour ne pas perdre ces informations lors des réglages d'exposition, de courbes ou tout autre ajustement de luminosité. Note importante au sujet de l'histogramme idéal, ça n'existe tout simplement pas. L'histogramme étant spécifique à chaque image et dépendant de chaque contexte lumineux, selon ce que vous souhaitez comme résultat et ce que vous êtes en train de photographier, vous n'aurez jamais la même chose. L'important est de vous assurer que vous ayez bien les informations qui vous sont nécessaires pour le développement de votre image. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de l'histogramme. Je dédierai une future vidéo dont je mettrai le lien dans la description à des notions plus approfondies comme les différents types d'histogrammes ainsi que les informations supplémentaires qu'on peut tirer de cet outil qui n'a pas fini de vous surprendre. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. Ciao !